Musique La RDC est une et indivisible Que la population est au monde, c'est qu'il faut tout arrêter pour faire face à cette situation Et que nous ferons de cette terre richement bénie un réel arbre de paix, de prospérité et de progrès social Musique 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 C'est un communicateur, député, mais en même temps, C'est parti ensemble à Moïse Katoumbilelo. C'est candidat président de la publique. Bonjour et bienvenue. Bonne année à 2023. Très bien. Allez, de l'autre côté, nous allons prendre le député honoraire, Ndeko John Kolela, cadre de l'Union Sacrée, mais de l'idée peut être ceci. Allez, bonjour et bienvenue. Bonne année, Ndeko. Merci, Sango. Bonne année à l'Union de la politique. Bonne année à l'Union de la Hong Kongo, et particulièrement à l'Union de la Hong Kongo. Sikanauti, année ouyo, ezala année d'espoir, parce que tango tozu Bokonzi, tozo deko bunda, oto arangé. Oyo ba, oyo ba jirakibisto pandab 21 na san rezoutre, batika kiango, yango de tozo ko kontu to bunda po ezala reissit siko yo. Très bien, merci beaucoup. Alors, Pesanga Inzelan, attang a les informations du jour très rapidement. Po toko tasko na mo longo to solonan, ma eo na bengilibino apote e salamo amalamo. Alors, en attendant, je pense qu'on va mettre le premier sujet à côté, d'autant plus que vous n'êtes pas encore en possession. Il y a un dossier à 11 millions à Equiti Bank. Le temps, na rédaction, bapis absoba dokima. Si les besoins se présentent, ou s'il y a nécessaire, on va peut-être y revenir. Maitre au tchang, on en a entre parenthèses, on va entrer à autre chose. Alors, la BCC invité à mettre Equiti, BCDC sous surveillance. Iturika très mort à la suite des combats entre FRDC et ADF à Hiromu. Les gouvernements valident le plan de relance de la MIBA de plus de 450 millions de dollars américains. Nord, Kivu, 10 personnes tuées par une nouvelle milice au territoire des Massissis. Enrôlement des électeurs. La CNI appelle les requérants à ne pas déranger les activités scolaires. RDC, les collectifs de présidents fédéraux d'élus des PES appellent à l'ordre au sein de ce parti. Le rebelle du M23, toujours présent à Kibumba et à Bouumba. Présidentiel 2023, Adolphe Mouzitou pose une condition avant de conclure une alliance avec un autre candidat. Congo central, Adolphe Mouzitou présente son projet de titrisation des terres. Sud, Oubangui, 4 morts dans un accident sur l'axe courrier Gemena-Zongo. Bénitrac des ADF, la société civile de Rwanzori, satisfait des opérations conjouettes FRDC, IPDF. Kananga baisse vertigineuse du prix des maïs. Une mesure passe de 17 000 à 2 500 francs congolais. Ça, c'est un grand miracle. Parce que j'étais à Kananga. Meka ou Baben a la mesure et à Meka, il a 17 000 francs congolais. Le Lecomine a 2 500. Équiti, Penza et Baile, c'est qu'ils ont opté peut-être pour une bonne politique où il y a eu production locale qui a donné raison à Meka, Meka, Mouzitou. Félicitations, mais c'est quelque chose de très bien pour Meka, 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 Luxe de ce côté-là. L'intersyndical de l'EPST accuse Nicolas Kazadi de bloquer la machine de l'effectivité de la gratuité de l'enseignement. Boutembo, non-respect des accords de Mboué-la-Lodge, des enseignants de la CIECO en grève de ce lundi. Crash d'un hélicoptère effardé, c'est en juin 2022. L'armée rwandaise suspectée. Etourine, nouvelle attaque, fait 14 morts par machette et 36 civils disparus dans les territoires de Djougou. Avant-dernière information au football, l'amour entre Jean-Marc Makoussou et les FCC Loupopo romptus. On va boucler avec cette note préparative Chan-Algérie. La RDC s'impose devant la Libye et lance un signal fort à une semaine du démarrage de la compétition. Allez, ça n'est fini avec les informations du jour. Toko Tassi Koyo, Namasolo Labiso. On va prendre le tout premier sujet. On va prendre le processus électoral. Après le processus, on va récupérer le prétendu de tournements évoqué. On va terminer avec cette déclaration de Bisselele. On aura toutes les précisions tout au long de cette émission. Alors, on va parler d'abord sur le processus électoral. processus électoral. Avant que Toko Tanaba détaille, parlons de la forme. Au départ, l'opposition dans son ensemble n'était pas d'accord avec Kadima. Finalement, Kadima a été confirmé contre Vanzemarie. Kadima arrive là-bas. Même l'ensemble, qui au départ aussi, ça a été une recommandation pour l'arrivée à Kadima. Il y avait beaucoup de choses à corriger. Mais, ils ont opté pour l'enrôlement. Avec Kadima en place. Seuls les PPRD. Aujourd'hui, se permet de dire que Bandimi élection Bakende. Mais pas avec Insigni, avec Kadima. Ils imposent une condition et un consensus. Ce consensus, c'est la salamité. On peut conclure qu'il n'ira pas aux élections. Parce qu'il y a une condition sine qua non. D'une manière générale, la position de l'ensemble, la réflexion d'un intellectuel en tant que député. Lelo, Tokuki Koloba, qui a encore des choses à corriger à la CENI. Est-ce que CENI, aspiré confiance, c'était à l'ère actuelle ? Est-ce qu'il y a des choses qu'il faudra faire ? Il y a des recommandations à faire à l'ère actuelle de mettre un peu de choses en ordre avant que nous puissions poursuivre le chemin ? Il y a processus électoraux, l'autobandie déjà. C'est-ce qu'il y a des recommandations à la CENI. Le processus électoral. Kasi bisso ensemble, togko sengate. Swamakambo a kobongissé yali, eza yako bongissé lelo. Eza te ba yako yi psa visso, oma pon ame coming na 2024, po fayou na moukwege na matata, ba sengaki ba reforme. Tee, ba reforme, tou sa la yengole de lelo. Ma pon ame, ezza la mou bou oyô. Toulingi ata ko lo katamoukete, ma ponam yata moukolo moubaba gisa. O ya kobongissé, le reforme, lelo. To an a sanza yambo. Soki, Félix a anaposa Yako yo, Kabaninga Babelelite, topo ngisa, topo ngisa lelo Eko mate, nzela Ha, fayolo wabaki, topo ngisa Yango yo, tokei negosiasio Tu anaposa negosiasio te Kukabu wabu, kontoringi ya ngote Tu anaposa ya mponomi Oyebi, nalika kipi Tandweke belete, hawa Nabaiti makambobeleza, haki mabe Nakati ya manaka, ya kadima Kasi topo bagi Topibisi yango popo ngisa Topibisi yango, abiso tete, tozonki sima Ponyomisima, tobi Awoyalima be, awoyalima be, awoyalima be Awoyalima be, awoyalima be Awoyalima be, awoyalima be Omoni, bambe, bate, nyo soto do bagi Awoyalima, tokei nangwa To, si to pusa naki, tokei monsika Bawse la bisoka la tiki toko Kadima ya, se bisoka Batwe, elingo yuko bima Ya munduna, pembe, nore, blan Elungamote, mona, tebatou na ye O, o, nipa, ako ya Ako sala, resasma, yango anan Teh ? Soyo sengat a yangkula Enne alors même une dépense de trop on ne dépasse de trop on était à l'été et à l'été et à l'été après ça qu'il y ait un bon goût et ça n'a pas besoin de sa carte en noir et blanc à l'épisode il y a pas pressé mon passé à ma pour nous mindent et salamaka il dépense de trois bons goûts à bimisak il y a un goût à sa gouverne montraba n'a c'est une carte en noir et blanc tout à l'année en romeu qui n'est mabé ngaïna tamboli naba bureau d'enrôlement au komi na centre baou yu eko l'institut baou yu masini ali moko soke e sali monsala batomotoba e anwole batomotoba masini kangami e sengi bakfongola ysous ok ina sefsa lwanga masini a yaki yaki mi sato mi bale miko mi sato a elali miko mi bale gosate o yoki vice-president a seni a l'équipe si m'amikolo zomi ba anwole batomoni en million million ni moko na province zomi povence wane ya ba anwole ma oye koze amakone kole ka 20 million d'enrole ba anwole batomoni en million na mikolo tukumi bale 20 juro etikali o toko tangaka ba koko anwole batikali tolo baki yango tobele laki yango te anwole ma wana olo ka di maako ba sanza moko ya ilo kute a koko kayangote tokei sou mousika babi anwole me keda biteni mi sato wa kongo neteni ya mi bale na ya mi sato bago sangisa anwole ma wana batom apoto batom ya fansa beljiki na afrika disuit neteni ya mi bale batom ya mikili amerika na kanada neteni ya mi sato di boso teka di ma ban d'enrôlement abimi serebi sou cartographie ya bureau d'enrôlement wapi cartographie apoto ya diaspora ya li wapi wapi cartographie wapi nombre d'enrôles attendus na belgique france afrique du sud il bokeh liboke monsusu etats-unis canada baki ite koubou ka moube r предisposive ni sori gaibouik monssu urte akamat ia komi konsusa potopan bayalde singing bibe sa a ko masy manda baki dè peut soprea ba не mi mamidentallyüy nhân te diaaaa koy 해완i akavamila kukuso pokorana pokor say'i anon baki eya ian gisa akenda k нравится yaw numa ribandaa baka matah ating deputOUR maj Sínлек u oh ma les ee na pakali téna bitu kopedh u mo kome la mag pavy sa na qui o konia C'est-à-dire, selon l'ensemble des besoins, c'est-à-dire, préalable d'abord qu'il faut arranger. Tu as une réunion préalable. Il n'y a pas préalable. Tu as une réunion préalable. Mais pourquoi vous rejoindre les positions à PEPRDT? Parce qu'ils ont évoqué les régularités. Ils ont tellement ébélé. Et qu'ils ont constitué une raison valable, peut-être pour rejoindre l'assiné. Moi, je ne sais pas si PEPRDT, mais je ne sais pas si c'est pas PEPRDT. Il y a un enrôlement. 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 Il y a un enrôlement préalable. Il y a un enrôlement. La date d'ouverture de bureaux et enregistrements candidatures pour le présidentiel et convocation des électeurs date est réelle. Date est réelle pour la législative nationale. Date est réelle pour la provinciale. Pour le conseil communautaire, date est ouverture à bureaux d'enregistrement et la candidature. La convocation des électeurs est réelle. Il n'y a pas de date. 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 Il n'y a pas d'élection. Pour conclure, Est-ce qu'il y a une irrégularité qu'il y a évoquée ? Il y a une meilleure idée qu'il y a tout à l'heure. Et qu'il y a des images qui ont ce critère dans l'anjou à venir. Si tel est le cas, ce qui est positif qu'il y a des questions, il y a une question. Il y a une chasse vide où il y a opté pour ne pas perdre ou pour des élections qui partent des élections. Pour perdre, il y a une question. Conceps ensemble. Le président de en Swahless Pereira l' Bell c'est que je laverai le sertaothée. Si quel est le bateau ? Si là, ce est led dans cette technique ? A l'ad ucarteru Oui oui, On n'aale l'écrivait. Ils sont passés au sommet. si jamais Bach видео tous le monde, nous n'avons sud du bateau vous avez le même temps de processus électoraux Olandi peut perdre ma pressiposition est opposée préalable ça est une condition c'est une condition c'est une condition c'est une condition c'est une condition en 2006 et c'est une condition qui est préalable et qui ne va pas aux élections peut perdre dans le même schéma de l'autre côté ensemble ils critiquent le processus mais ils se mettent quand même dedans ce n'est pas comme les matas qui sont préalables ou exigés mais ils sont partants pour ça comment vous analysez qui est méandré ou qui est justifié attaque ou réproche ou bien recommandation est-ce que il y a des choses à corriger vous avez le temps ok merci beaucoup je dis aussi nouvelle année c'est un processus électoral il y a une étape l'étape il y a une loi électorale et la loi portant l'organisation et le fonctionnement il y a c'est une la loi qui est il y a proposé qu'il y a ensemble en son temps c'est Christophe avant qu'il y ait ensemble ils allaient pouvoir ils allaient l'opposition nous sommes en 2019 ils allaient en Assemblée nationale et en Sénat à l'Assemblée nationale sur 500 députés ils allaient voter environ 450 députés ils allaient des peste ils allaient institution et voté la loi le consensus commence par l'adoption de la loi parce que c'est la loi qui fixe les règles de J la loi qui a voté les sous-soutés composantes telles à la présidence à Séni composantes telles à autant des représentants ainsi de suite l'opposant est à l'élo l'opposant est à l'accord il y a attention qui est à l'accord c'est c'est la composante politique c'est c'est la composante confession religieuse ce qui est c'est c'est un politicien qui a un tranché qui a un qui a un problème c'est un politicien c'est c'est un indépendance c'est indépendance c'est de quel droit entre nous et les autres qui réclament qui ne sont pas d'accord avec Kadima qui a raison qui a tort parce que il y a choix il y a composantes ou il y a indépendantes ça c'est un il n'y a pas de reprocher à lui de pes quant à ce deux bango ba opposant mou konji on a sengil ko senga bango po bat tinda ba kombo na bango eza président assemblée nationale akome li bango po bat tinda ba kombo bango pe ba repondre par ekri ke toboy eza fote nabiso ba repondre par ekri ke toboy tokotinda te l'opposition ce n'est pas la mou ka opposition a pe perd te na katya mou beko balobi composante politique balobi pe per de te balobi la mou kate na katya kongo toza kakana mou kate nan pe perd te ba oposan baza e belé ba kani si ke bango baza prête pour avancer ba oposan wana bat tindi bakong bonango et on a pris ça en compte c'est aussi l'opposition donc pour eux pour que l'opposition soit écoutée il faut que ce soit Moïse qui parle ou qui signe une lettre ou bien que ce soit Kabila qui la signe non de quel droit ils ont eu les droits supplémentaires par rapport aux autres congolais simplement parce qu'ils ont eu le temps de voler l'argent du pays nous nous disons non et au jour d'aujourd'hui devrons-nous engager une polémique sincèrement sommes-nous des intellectuels de quelle grâce sur la couleur de la photo sur une carte d'électeur vous voulez que moi John Kolela je me place devant le micro pour discuter de la couleur d'une photo mes chers amis sommes-nous des hommes normaux ou bien des créatures inachevées la couleur de la photo noir-blanc n'est pas un problème l'essentiel on sait identifier la personne on sait la voir que c'est elle est-ce qu'il n'y a pas des intentions cachées derrière quelle serait l'intention d'avoir une photo en couleur et celle en noir-blanc parce qu'avec en couleur on vous avait dit que Kabila a triché maintenant noir-blanc on va aussi tricher parce que la photo est à noir et blanc quelle est la conséquence d'une photo noir-blanc et quelle est la conséquence positive d'une photo en couleur sur l'élection j'ai consommé mon carburant venant ici avec les emboutillages qu'il y a dans la ville pour que moi et Mike des honorables députés discutions sur la couleur de la photo prenons maintenant la carte cette carte actuelle est la plus élaborée qui est l'ancienne quoi qu'elle était en couleur merci beaucoup carte Oyo elle a plus la code qui erre c'est-à-dire qu'elle a pas information elle a électronique c'est que les autres cartes n'en avaient pas autre chose tout à l'athée 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 allons-y à l'essentiel l'actuelle carte est plus élaborée plus avancée plus sécurisée plus sécurisée même par rapport à l'ancienne ça on n'en parle pas mais on choisit les côtés où on pense parce que les kinois aiment bien la polémique nous autres qui venons de l'intérieur on n'est pas dans ça nous voyons la carte c'est vrai le difficulté ça ne manque pas nous nous à Tozan la troisième élection la difficulté il y a un enrôlement il y a un enrôlement il y a un enrôlement et la difficulté je félicite Mike parce qu'il a quand même les chiffres il a dit dans dix jours je pense que c'est ça l'ingale il a dit c'était dix jours il a enrôlé environ mille un million un million plutôt un million d'autant puisque c'est vrai qu'on a prévu 20 millions à Kichassa je crois c'est 20 millions à Kichassa sur 20 millions dans l'ensemble évidemment ok merci il y a un mois merci bien mais on part étape par étape on n'a pas commencé sur toute l'étendue de la république l'ensemble c'est l'étendue de la république mais on a commencé dans quelques villes ou dans quelques provinces ça c'est de un de deux les difficultés d'entrer de jeu ils ont à kater et puis les difficultés ils ont à côté à la population ils ont à côté à la population au départ les gens sont lourds pour partir souvent vous allez constater cela ce n'est pas le cas il a évoqué un problème des machines évidemment ce sont des machines oui ce sont des choses manquées à la machine dans certains bureaux je n'entrerai pas dans ce détail parce que moi je n'ai pas fait ce contrôle là si lui en a fait ce sont des choses à corriger c'est normal devrons-nous décrier le processus uniquement parce que les deux trois premiers jours on a trouvé une machine qui était en panne ou bien on en a trouvé une autre qui a manqué je pense que il y a des choses depuis lorsqu'il a fait son enquête là et jusqu'aujourd'hui qui sont en train de s'améliorer au fur et à mesure même des difficultés même que je peux ajouter sur ce qu'il a dit certains opérateurs ne savent pas manipuler les choses mais il faut qu'on corrige tout ça et cela ça se passe dans toutes les années je pense que si on a enrôlé dans 10 jours 1 million de citoyens congolais pour les élections pour dire que c'est peu il fallait tout ça la moins comparaison les 10 premiers jours des autres arrôlements c'était combien à ce moment là au moins on aurait une idée pour savoir que non on a régressé ou bien on a avancé mais de deux c'est qu'au fur et à mesure que l'État est en train d'avancer on prendra une vitesse de croisière mais aussi cette expérience de 2-3 provinces qu'on a commencé avec on va directement anticiper de sorte que on peut aussi évaluer sur base des objectifs fixés évidemment donc il n'y a pas un seul travail qui se passe dans la perfection je n'en connais pas un seul même celui Mike Moukébet c'est un journaliste parfois même pour commencer cette émission ici parfois la lettre a manqué ceci a manqué mais cela n'est pas une fatalité encourageons ce qui est positif aussi et demandons à ce qu'on corrige ce qui est négatif oui nous sommes d'accord mais ce sont des petites choses à corriger il déplore le fait que si on dit qu'il y aura les élections à tous les niveaux cela n'est pas dit qu'on doit faire le tout au même moment même les autres fois l'élection en 2006 c'est-à-dire qu'on fixe les principes mais au fur et à mesure on est en train de vider certaines étapes on peut enrichir d'autres et fixer d'autres étapes à suivre cela n'est pas une fatalité est-ce que le fait seulement de communiquer une date doit nous diviser pour polémiquer sur ça parce qu'on a donné une date pour l'élection présidentielle nationale et les autres dates même demain même après demain même après un mois même après l'arrôlement on peut le fixer il n'y a pas de problème est-ce que pour ça on doit se mettre à dire qu'il faut prolonger la date de calendrier pour deux ans je dis non mais s'il y a des circonstances qui s'imposent à nous tous on doit en prendre en compte mais à ce niveau où nous sommes il n'y a rien qui peut se justifier c'est que les élections soient reportées nous nous sommes d'accord ce sont eux qui veulent nous mettre en retard en refusant de participer à la CENI en voulant dénoncer Kadima Kadima on le dénonce pourquoi ? a-t-il pris la femme d'un prêtre ? a-t-il volé ? a-t-on trouvé que Kadima n'a pas le même droit que tous les autres Congolais ? on ne reproche rien on se met seulement à dire que pas Kadima de quel droit vous allez dire pas Kadima ? de quel droit ? nous sommes tous Congolais nous sommes égaux devant la loi et il y a une composante qui l'a choisie qui n'est pas la vôtre vous voulez que nous les politiciens on parte résoudre le problème où il y a confession religieuse ? parce que si on peut dire qu'il y a un pays de paix il y a un ensemble il y a un peu il y a un peu perdu de quel droit nous allons nous émixer quand il y a un problème il y a une confession il y a une composante c'est-à-dire qu'il y a un pays de la justice la justification la recommandation les erreurs évoqués par Moukéba et l'ensemble de l'opposition tout à l'heure c'est une fuite en avance et ça la contestation déjà préparée la position du PPRD comment vous jugez ? une politique de chaises vides ou il y a une conséquence néfaste par rapport au processus ? quelle est votre analyse ? il n'y aura pas de conséquences par rapport au processus par rapport à ma position que ce soit à l'ensemble ou bien à PPRD les défauts ce sont les défauts très très légers par exemple qui est enrôlement et salmébiété peut-être que la carte est en noir et blanc qu'est-ce que cela a à voir avec l'UDPES ? tous les CNI sont une institution indépendante si l'UDPES a choisi pour une photo noire et blanc vous voulez que l'UDPES aille dire à l'UDPES que non il faut une photo où on met la tête en bas les pieds en haut de quel droit nous nous aurons dire ça à l'UDPES ? ils ont une institution en bois quand ils sont en angos par rapport à Mbamoyen ou Obazanango les moyens oui c'est l'état qui donne ce n'est pas la CNI mais la CNI a fait le choix par rapport à la qualité de la carte qui a les informations importantes et bien sécurisées c'est de ce côté-là dont on peut se plaindre avons-nous besoin d'une photo de quelqu'un qui soit en couleur mais ne pas avoir des informations sécurisées je pense que la CNI a fait le choix si le mec choisit la carte en couleur moi j'ai choisi un noir et blanc c'est question de choix tout simplement est-ce que nous devons nous battre pour ça ? allez on va évoluer vous avez le temps de rebondir sur le même ordre d'idée il y a des fois il y a des fois il y a des choses qui ont évolué ou erreur ou raison la justification il y a des choses autour il y a des irrégularités il y a des fois un peu bénin donc il n'y a pas gravité il y a des choses qui ont attaché l'irrégularité on peut nous amener les chronos allez-y 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 vous n'organisez pas des élections quand je dis vos façons de parler on n'a pas des élections pour les peuperder on est l'élection pour les Congolais vous n'avez pas對啊 de l'élection non les élections pour les Congolais pour les Congolais ceux qui ont voté pour les Congolais c'est qu'on aura des élections voilà c'est pour les Congolais c'est pour les Congolais ou les Congolais il s'agit d'une année ce sont les 20 décembre il s'agit d'une année il s'agit d'un côté dans l'époque il n'y a pas s'il se concentre C'est le 20 décembre Pour le moment, il n'y a pas Non, même après, il n'y a pas si les circonstances Le 20 décembre C'est-à-dire, peu importe la forme Le 20 décembre Il faut ça me dénoter On ne compare pas avec l'enrôlement à l'époque C'est par rapport aux objectifs Vous avez 30 jours Vous devez enrôler plus de 20 millions de Congolais En 2 jours, vous en enrôlez 1 million Est-ce que dans les 20 jours Vous allez enrôler les 19 au Vatican Est-ce que vous avez dit ? Est-ce que vous avez dit ? Qu'est-ce que ça ? En 2 jours, 1 million Sur l'ensemble Il y a des provinces La RDC, sur le plan de 3 A été découpée en 3 zones Il y a la zone opération 1 La zone opération 2 La zone opération 3 On a dit dans la zone Il y a une zone OEC On a dit que la province Il y a OEC Bandou, Équateur, Congo, Santa Ça fait 20 millions En 10 jours, 1 million seulement Vous voulez comparer avec qui ? Un million Dans le monde Il y a des 19 millions Pour s'informer, il faut être à l'endroit Pour s'informer, il faut se rendre sur le lieu Je posais une question Il y a une opposition institutionnelle Il y a une majorité Il y a plusieurs oppositions L'opposition institutionnelle Il y a une autre question C'est l'opposition institutionnelle Il faut être comme un ancien député Et cette opposition C'est les deux chambres qui convoquent Et ces deux chambres sont en majorité Union Sacrée Pour appliquer la loi Elles ont convoqué ces deux chambres Ces deux chambres sont saisies par l'opposition Ces deux chambres sont dirigées par l'opposition Pardon, je vous en prie C'est l'opposition institutionnelle Ce n'est pas à toi Ou à l'Union Sacrée de déterminer qui est opposant Nous avons une élection pour déterminer la majorité de l'opposition Il y a plusieurs oppositions Dans mon nom de la majorité de l'opposition Je vous en prie C'est l'opposition de la majorité de l'opposition C'est l'opposition de la majorité de l'opposition Kadima dit Effectivement ce que tu dis là Tu as raison C'est l'opposition de la majorité de l'opposition C'est une carte à coût réduit En noir et blanc La carte est sortie en noir et blanc On a attendu trois jours avant Kadima Népal Pendant ce temps Les Congolais ont été En construite comme ça En construite comme ça Pour s'informer les Congolais Pourquoi on n'attend pas à informer les Congolais avant La délivrance des cartes C'est l'un droit que les Congolais D'ailleurs pour les sécuriser Nous allons faire des cartes en noir et blanc On n'a pas dit La carte est sortie On va maintenant trouver une réponse On parle de choix Quel choix ? La carte qu'on est de Réculte sur le plan et à qualité Comme une noir et blanc Et on se frappe de la puce Il n'y a pas de choix Nous avions déjà une évolution Il faut maintenir cette évolution Ajouter une autre évolution Pour faire des chronos, j'espère Je vois que c'est plus Et plus c'est les chronos La carte est en noir et blanc Tu as vu sa qualité ? On a montré le monde Il y a un étoile 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 Il ne sait pas Au moment-ci Le nom du père Il est en même temps Il y a un étoile Cette carte a des problèmes Il a entendu Il n'est pas encore Il n'est pas encore Du monde Il n'est pas encore Doi Il n'est pas encore Des étoiles Je dois est de mauvaise qualité est ce qui a une intention il y a des cartes délivrées illaisibles alors vous avez déjà consommé 8 minutes vous avez consommé 8 minutes quand une loi arrive à l'assemblée tu es un ancien député arrête de citer les noms de l'utundou l'utundou la même loi on peut l'appeler mais cette loi est discutée et c'est la majorité qui la vote il ne faut pas nous ramener en arrière comme si on ne va pas qu'on était ensemble l'oréalité est d'accord et on peut dire que la majorité est d'assemblée la majorité est d'assemblée dans lesquelles ils sont dans la bain dans la cabine dans lesquelles ils sont dans la union sacrée si on peut dire que la majorité est d'un indigné allez merci on va changer le chapitre on salit 9 minutes allez-y merci beaucoup vous avez dit 51 1, dans le billet la carte est d'accord ce n'est pas une carte ce n'est pas une carte qui est d'accord il faut qu'il y a une carte est-ce qu'il a fallu loupé et le n'est pas une carte pour aller à qui ça moi j'ai fait l'erreur parce que moi je ne voulais pas m'enrôler si je vais aller m'enrôler chez moi madame s'est enrôlée j'avais à l'esprit j'avais à l'esprit les matins de prendre ça pour venir amener ça ce n'est pas parce que moi 50 cartes moi 100 cartes et demi-midi et ils ont mis 1000 d'autres n'ont pas les gens ont mis dans les réseaux sociaux dans les réseaux sociaux il y a des cartes peut-être que si vous vous êtes vous avez dit que les gens ont mis les gens ont mis dans les réseaux sociaux il y a bien il y a des cartes dans les réseaux sociaux combien pour confirmer que nous les gens ont mis Est-ce que je pense qu'on a dit cartes et saluboyés, donc 10 millions d'euros, on est envers nous-mêmes. C'est là où je rentre maintenant dans le nombre de jours d'enrôlement et le nombre d'enrôlés. Mike Moukébaï, c'est un intellectuel, il sait ce qu'il est en train de faire. Il veut jouer sur la sensibilité à bas, téléspectateurs. À peu de 30 jours, il y a un enrôlement pour la province où on a commencé. Mais à peu de 20 millions, il y a Congo-Mobimba. 20 millions d'euros, on l'attend, c'est surtout te l'étendue, non ? Ce sont des chiffres. Attendez, ça ce sont des faits, ne m'imputez pas. Alors, correcte ce que tu as dit. Le Congo est subdivisé en trois zones opérationnelles. Zone 1, zone 2, zone 3. On a commencé avec la première zone qui est la zone ouestin. C'est là, ce que c'est ici et que ça a plus ou moins 20 millions. Donc, Équateur, Congo-Central, Bandoundou. On va y aller, soit par l'Ongoie, soit par l'Ouest, Kinshasa. Centre et puis Est. Ce n'est pas les 20 millions pour tout le Congo. Pour tout le Congo, on a 50 millions. D'où vient le chiffre d'un million dans dix jours que vous venez d'écrire ? Les plus présents de la CENI, tu ne l'as pas suivi. Sorry. Sur top Congo. Ok. On a enrôlé. C'est pas moi. Permettez. Les dix premiers jours, il y a eu les jours des festivités et des jours fériés où la CENI n'a pas travaillé. C'est pourquoi je vous dis que tous les techniciens ont sauté. Maintenant que tous les gens sont là, il fallait quand même moi réserve les ailes. Le premier jour de jusqu'à dix jours, il y a eu environ trois à quatre jours qui n'ont pas été ouverts. Donc, le jour effectivement travaillé, c'est six. Et si on est à un million pour trente jours, la CENI est dans sa liberté. Ce qui va passer trente jours où on a, il y a peut-être qu'il arrive les trente jours, si tout le monde n'est pas enrôlé, on peut ajouter. Ils sont dans leur liberté de le faire, ce n'est pas une fatalité. Ce qui va passer trente jours où on a enrôlé et l'été, il va ajouter moins dix jours. Où est le problème ? Mais ils devraient commencer par là pour que la population parte. Il faut quand même qu'on fixe les choses. Mais ils ont des marges de manœuvre dont eux-mêmes savent comment manœuvrer. Ce n'est pas une fatalité pour laquelle on peut se battre. Ça, c'est de un. Deux. On dit que, si on est au pouvoir, tu désignais tes chefs de file à l'opposition. Ce n'est pas la majorité qui va se faire. Sinon, ils vont encore nous dire que non. Vous allez choisir, mais vous n'allez pas, vous n'allez pas. Procédure, vous n'allez pas. Parce que tu as dit que non, Zalaki est ancien député. Oui, Zalaki est ancien député, puis vous n'allez pas l'expérience. Il y a des demandes auprès des deux chambres. On en a même parlé, vous êtes journaliste, vous en savez. Vous étiez avec caméra, je pense, il n'y avait pas encore de bruit. Parce que vous avez publié ça même dans votre journal. Nous avions introduit, en tant qu'opposition parlementaire, une lettre de demande. On a fixé les échéances pour permettre aux autres maintenant de nous convoquer. C'est nous, les opposants, qui devrions leur communiquer que nous sommes prêts pour affronter cette preuve. Ce n'est pas le président de l'Assemblée qui se met comme ça, qui commence par lui-même. Ça ne se passe pas comme ça. C'est ça la procédure. Vous vous êtes trompé. L'opposition institutionnelle, même au sein de l'Assemblée nationale, l'opposition n'est pas une. Il y a les groupes parlementaires et chacun a sa position dans sa liberté. L'opposition institutionnelle, ce n'est pas une personne, ce n'est pas un camp. C'est tous les opposants qui sont là-bas. Et là-bas, les lettres de Mounize et d'autres sont posées ici. Ce n'est pas Mounize qui a écrit lui seul. Il y a eu des députés de l'opposition qui ont introduit sa lettre comme pour Didi Manara aussi. Ces opposants-là qui sont à l'Assemblée sont des opposants au même titre que ton chef, au même titre que Kabila. Il n'y a pas un opposant plus que les autres. Voilà comment les choses se passent. Il ne faut pas commencer à tromper les gens. On nous dit ici qu'on n'a pas informé les gens par rapport à la couleur de la carte. Si, il fallait anticiper cette information. Est-ce que vous n'avez pas vu le spécimen qu'on avait fait lorsque les machines sont arrivées, la première carte qui est sortie d'une machine, n'avez-vous pas vu cela ? Vous attendez à quoi qu'on vous dise encore que non, c'est noir et blanc. Donc, si Nanga n'a pas parlé que la fauteuil est en noir et blanc, parce qu'on vous a montré le spécimen, donc il fallait qu'il en parle encore. Parce que vous, vous l'avez voulu. Qu'est-ce que vous entendez par être informé ? Est-ce qu'on n'a pas montré le spécimen de la carte avant de commencer l'enrôlement ? À qui la faute ? Mais peut-être qu'on n'a pas donné de précision par rapport à la carte, la photo de la carte serait peut-être noir et blanc. Non. C'est de là qu'il insiste. Est-ce qu'il y a une loi qui impose à Nanga de dire que la photo serait noir et blanc en couleur ? Parce que nous voulons respecter les lois. Ne pas les dire que c'est une infraction ou bien c'est une intention de nuire. Alors, c'est là où moi j'ai dit que nous ne pouvons pas discuter. Il y a deux pays au monde où la photo sur la carte est en noir et blanc. Et on nous dit aujourd'hui qu'il y aura les cartes d'identité qui vont suivre. Suivons la CNI. Sur les 1 million de cartes qu'on a faites, si vous avez vu 10 qui ne sont pas en bon état, cela ne signifie pas que les 9 900 quelques-là sont aussi en mauvais état. Voilà. Donc, il n'y a pas de recommandations. Il n'y a pas de accusations graves par rapport au travail de la CNI. Et le nombre de gens enrôlés les premiers jours, ce n'est pas celui qu'on enrôle encore aujourd'hui. Parce que les erreurs de départ sont là, nous les reconnaissons. La CNI a reconnu. Et c'est de son droit de traverser ces épreuves-là et les corriger. Si la CNI n'est pas à les corriger, à ce moment-là, vous pouvez crier. Mais au fur et à mesure qu'il y a des déclarations, qu'il y a eu des accusations, la CNI fait des efforts pour corriger et nous devrions tous accepter cela et aller aux élections. Nous, nous voulons les élections ici et maintenant en 2023. L'UDP n'a pas peur des élections. Ce sont les autres. Alors, vous avez d'ailleurs laissé 3 minutes. Vous devriez normalement terminer en 60. Il est 58 maintenant. Il vous reste 2 minutes. Mais votre 2 minutes, vous pouvez l'exploiter autrement. Alors, on va prendre une petite question. et vous permettez-vous avant, peut-être, vous avez un élément pour souffler. J'étais en Boujimaï. Mbouroyo a prétendu détournément. J'étais en Boujimaï. Évidemment, pour nous, il y a une université, il y a des tournées. Bon, on va parler de ça. J'avais interrogé aussi Mohindo Zangi. Nous avons envoyé une équipe pour interroger quand même Mohindo. On aura tous ces éléments tout au long de cette émission. Vous allez en direct. Vous allez en direct. Vous allez en Facebook, vous allez en direct. 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 Vous allez en ligne. Vous avez un commentaire par rapport à l'émission. Il ne faut pas commentérer ce qu'il y a. Il ne faut pas commentérer ce qu'il y a. Mais j'aimerais avoir des commentaires pour participer. C'est un débat. Le sujet est évoqué. Il n'y a pas de débat. Il y a un débat sur Facebook, sur YouTube. Vous avez un débat sur Facebook. 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 Je pense que c'est de cette manière-là qu'on va aider. Au lieu de que vous avez un fanatisme et que vous avez gagné, que vous avez un débat. Nous, on n'a pas besoin de ça. En 2023, il n'a pas besoin de vous. Nous participons. Donnons de nos idées. Écrivons quelque chose. Nous sommes en direct. vous allez commencer avec la parole pour ma question vous allez commencer avec la parole pour ma question les gens qui ne sont même pas en mesure de prendre soin de leur propre corps même moi aussi je vois des candidats j'étais à la maison en train de réfléchir même sa femme a siliqué l'état ça c'est pas un problème c'est le droit le plus légitime de tout congolais même un phaser mais c'est autre chose pourquoi je prends je prends parce qu'on a vu un bloc le bloc de M Matata, Moukwege et puis Martin Fayoulo le 3M il y a une recommandation au delà de la réforme il y a un exige poursuite et qu'on a contre Matata Mponyo pour permettre Matata Mponyo à Zala quand même autorisé il y a un déposé candidature le coup de candidat président et Zala il y a un pouvoir qui va empêcher qui va créer la justification peut-être qui va nous avoir Matata mais il y a une justice pour éliminer une politique prônée par le pouvoir aujourd'hui pour éliminer certains candidats vous allez donner la réponse 2 je parle aujourd'hui des Kabila certains adeptes des Kabila pensent que Kabila va revenir au pouvoir j'ai suivi Papi Tamba la réponse face à Zachary a évoqué quelque part que Kabila va revenir au pouvoir et que vous aussi vous êtes en train de créer des manœuvres pour barrer la route à Kabila 3 je parle de Moïse Katumbi le problème de la nationalité nous avons suivi Jean Bondou et Mayou ou Azali cadre à Union Sacré bien qu'il soit de l'UNC ou Azoth a créé que Katumbi ne peut pas être candidat président à la publique parce que Katumbi n'a pas la nationalité d'origine congolaise c'est un demi Dakar et tout ça du côté de l'ensemble on a qui ça comme des manœuvres nilatoires où il y a une chambre noire et il y a le pouvoir pour barricader et puis Katumbi fait peur parce que regardant déjà le bilan de Katumbi tant qu'il y a qui est gouverneur au niveau de l'Ubumbashi le grand Katanga dans l'ensemble il est largement positif parce que Katumbi n'a pas eu notre politique à part de la gouverneur et c'est sur base de ça Katumbi parce qu'il a mieux géré l'Ubumbashi Katanga dans l'ensemble il veut aussi gérer le Congo aujourd'hui vous avez 8 minutes pour balayer à la limite 10 nous allons souffler quand on revient on va prendre les prétendus de tournée et je vais vous libérer allez-y merci vous avez regardé le chrono j'espère 13h03 minutes d'accord c'est déclaré candidat est un droit même Paul Kagame peut dire que je suis candidat au Congo il n'a fait qu'il parler quiconque même un fou peut dire que je suis candidat c'est son droit c'est légitime de le dire mais chaque élection à Izalaka n'a pas condition n'a pas n'a pas condition 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 la constitution peut-être que Moïse a été candidat un jour Félix a été président de la république en ce moment nous sommes d'accord nous voulons un état de droit état de droit pays nous ne sommes pas venus seulement pour accompagner Félix accompagner Foyoulou accompagner ma tata accompagner Kabila comme si nous autres nous vivons par procuration et nous sommes tous égaux devant la loi le nom qui a été candidat parce qu'il est candidat président de la république le procès est candidat président il est candidat pour se couvrir et essayer d'acquiser mais heureusement l'histoire est récente le dossier depuis 2019 ma tata s'est proclamé candidat en 2022 ou 2021 vers la fin donc on était en train de vouloir éliminer qui Foyoulou en a parlé en temps non suspect pendant Mkambabu Kangalonzoï lorsqu'il était encore opposant lorsque C'est Kajbila qui était au pouvoir c'est vrai le véritable discours c'est celui-là ce n'est pas celui d'aujourd'hui où est-ce qu'il y a le positionnement politique c'est-à-dire que ma tata Mukwege et Foyoul pensent que ce sont des supermans nous autres Congolais nous sommes des sous-hommes qui sont venus les accompagner parce qu'ils ont beaucoup d'argent tout simplement et qu'ils ont le droit de postuler dans chaque élection que ce soit présidentielle municipale ou législative on élimine les citoyens de la république non ? quel est l'essence des conditions pour postuler ? c'est pour éliminer les autres ? quand on vous dit qu'il faut avoir un diplôme d'université est-ce qu'on n'élimine pas ceux qui ont les diplômes d'état ? quand on vous dit qu'il faut payer 100 000 dollars à la CIMI est-ce qu'on n'élimine pas celui qu'il y a que 50 000 ? il y a toujours discrimination on appelle ça la discrimination positive c'est toujours une discrimination positive la loi dit que pour postuler il faut être congolais là j'entre dans le deuxième cas de Katumbi je ne peux pas accorder ou nier la nationalité congolaise à Katumbi ce n'est pas moi John qui peut le faire si Katumbi est congolais qui postule mais s'il ne l'est pas de quel droit doit-il postuler s'il ne l'est pas moi j'aurais souhaité même qu'on ne parle pas des pères et des mères qu'on évoque seulement un article qui dira que quiconque usurpe de la nationalité congolaise est condamné à mort à ce moment-là si Katumbi n'est pas congolais lui-même va rester sur lui à la maison alors qu'on change un peu la forme oui qu'on dise tout simplement que quiconque usurpe pour postuler à la présidence de la nationalité congolaise dès qu'on découvre la peine de mort sera appliquée à ce moment-là si Katumbi est congolais il viendra postuler s'il ne l'est pas il va rester chez lui par lui-même personne ne viendra lui dire ne venez pas je ne peux pas discuter de la nationalité de Katumbi que moi je ne connais pas peut-être qu'il nous a menti tout ce temps peut-être que c'est vrai il est congolais mais néanmoins qu'on démontre parce que nous savons tous que son papa est juif nous savons tous que sa maman est zambienne moi tout ce temps je pensais peut-être que c'était une nationalité par acquisition mais si je parle bien en conditionnel si réellement son papa est juif si réellement sa maman est zambienne par quel mécanisme est-il lui congolais parce que si sa maman est congolaise on connaîtra il y a l'arbre on appelle généalogique évidemment il y a des tantes il y a les oncles il y a des cousins il y a tout ça qui peut témoigner alors pour moi vous nous demandez si nous avons peur de Katumbi Sango Tozan a 3ème cycle électoral 2006 2011 2018 maintenant c'est 4ème de tous les cycles précédents Moïse était notre adversaire on n'a jamais eu peur de lui 1er cycle Moïse au Péperdé 2ème cycle au Péperdé 3ème cycle depuis qu'on était avec Moïse pour qu'aujourd'hui il vienne de quitter pour nous faire peur alors que tous étant même les autres ils étaient tous dans un cas les Matata on n'a jamais eu peur d'eux ce n'est pas aujourd'hui où chacun se proclame venait de là de leur camp qui est opposé à nous ils se sont divisés là-bas pas chez nous si Moïse venait avec nous durant ces élections c'était pour nous permettre d'améliorer davantage le score qu'on avait déjà fait en 2018-19 ce n'était pas pour nous permettre de gagner parce que toutes les fois ma élection nous sommes tous salis Moïse jamais on n'a été ensemble avec lui il est dans un cas opposé tu me parles que c'est son bilan qui peut nous faire peur toi tu connais une avenie arrangée par Moïse à Okatanga le bilan là c'était une consommation pour vous qui êtes à distance c'était juste une propagande tapageuse c'est-à-dire quoi nous avions 26 provinces c'était 11 à l'époque de toutes les 11 provinces bas gouverneurs nous sommes bas médiocres tous les 11 mais parmi les médiocres on peut les classer en ordre en ordre utile on peut dire que de tous les médiocres Moïse était en première position mais en étant médiocre c'est pas qu'il a fait plus que les autres comme dans le bon sens de développer les choses même dans une classe où tout le monde a échoué il y aura quelqu'un qui sera en première position l'autre en deuxième position mais tout le monde a échoué le meilleur perdant donc oui on peut parler même pas meilleur perdant on peut utiliser ces termes là le premier des échecs le premier de médiocre en ordre utile c'est dans ce sens parler du bilan de Moïse Katoumbi il faut évoquer le fait mais si vous allez sur terrain personne ne vous le dira Moïse a profité de quoi ? de sa position de gouverneur oui il a son argent il a réussi sa vie privée on peut avoir le boulement dans la carrière une famille démunie qui n'a que 50 dollars Moïse vient avec 5 000 donne à cette famille là c'est que ça va faire comme écho d'une famille qui n'avait que 50 dollars qui a reçu 5 000 juste pour une journée et les gens commençaient maintenant à applaudir pour Moïse parce qu'elle a donné 5 000 dollars il y a un geste à générosité alors que même cette générosité là c'était de l'argent de l'état qu'on était en train de piser donc moi je ne vois pas un bilan de Moïse je peux faire un débat avec Moïse parce que je viens de l'Ikasi du Katanga il peut me montrer combien de kilomètres parce que Moïse n'a pas fait un mandat de 5 ans là-bas à la tête de la province leur bilan c'est un bilan d'environ 21 ans parce qu'ils sont tous quoi qu'il a pris peut-être la province à un certain niveau pour faire environ 12 à 15 ans dans 12 à 15 ans il ne peut pas vous dire qu'il a construit plus de 30 kilomètres de route sur l'étendue du Katanga le Katanga ce n'est pas le Bumbashi qu'est-ce qu'il a fait à Kolosie qu'est-ce qu'il a fait à l'Ikasi qu'est-ce qu'il a fait à Mitoba qu'est-ce qu'il a fait à Kinkondia partout là-bas zéro juste les effets d'annonce oui il était gouverneur d'une province riche de la république c'est cette province là qui fait entrer beaucoup de moyens au niveau de l'état et comparer donc un gouverneur qui est déjà parti au départ par rapport aux autres 10 qui restent avec le moyen suffisamment en grande quantité on ne peut pas comparer Katumbi avec le gouverneur de Maniema par rapport aux moyens celui-ci tout ce qu'il a fait même s'il a fait 30 kilomètres que celui de Maniema n'en a pas fait c'est parce que la province au départ donne déjà des moyens qui ne restent qu'à être utilisés mais dire qu'il y a eu une politique qui a généré les choses que Moïse au jour d'aujourd'hui au moment où je vous parle on peut arriver on trouve une route que celle-ci Moïse l'a faite ça n'existe pas c'est-à-dire qu'il n'y a pas de discrimination d'un témoin gênant il n'y a pas de discrimination donc même quand Chani a parlé des pères et des mères mais nous sommes avec Moïse à l'ignor sacré il n'est pas encore candidat président donc en parlant des pères et des mères oui je veux les gens prendre aux Etats-Unis Obama qui vient de Kenya est allé postuler oui mais il ne faut pas comparer l'incomparable au Congo c'est le yus sanguinis c'est le sang qui fait la nationalité aux Etats-Unis c'est le yus soli c'est la terre qui fait la nationalité donc le fait que Obama est né aux Etats-Unis il est citoyen au même titre que les autres parce que tout le monde là ce sont les gens qui sont venus d'ailleurs qui se sont retrouvés sur la terre mais au Congo c'est le yus sanguinis alors moi je dis que si Moïse est congolais je soutiendrai qu'il postule personne ne peut l'empêcher mais si il est prouvé qu'il ne l'est pas ce n'est pas moi ce n'est pas Tshisekedi ce n'est pas Kikikianni c'est la constitution qui lui interdira y compris Mike défendra cette constitution là et à propos de Kabila Kabila est sénateur à vie à vie veut dire qu'il n'y a que la mort qui peut vous enlever cette qualité là rien d'autre ça veut dire qu'il faut mourir renaître pour postuler tant que vous n'êtes pas encore mort vous gardez ces statuts là or ces statuts là sont incompatibles avec la fonction du chef de l'état par conséquent vous n'avancez pas Papi Tampapé dit ce qu'il est en train de dire c'est parce qu'il cherche son intérêt depuis qu'ils sont en opposition ça ne marche pas peut-être chacun a besoin peut-être de récupérer sa situation d'avant on peut rêver je pense que même Mike Mkeba sera d'accord avec moi que si on est sénateur à vie on ne postule pas donc on ne peut pas occuper deux fonctions très bien Mike Mkeba sera d'accord sans se fixer sur Katoumi pour dire que quiconque n'est pas congolais n'a pas le droit de postuler Mike Mkeba sera d'accord avec moi que si Bukanga 11 n'existe pas aujourd'hui il y a des coupables quelque part qui doivent répondre devant la justice allez merci il est 13h14 vous avez commencé à 52 donc c'est qu'il fait au total 12 minutes mais dans le 12 il était resté avec ses 2 minutes que je pique là-bas je vous donne 10 minutes le cachot clandestin de l'année fonctionne encore moi je n'en connais pas Jimmy Kalala Jimmy Kitenga était détenu chaque Kinois qui vous nous suivez voilà j'ai en face de moi un associatif politique qui ne sait pas que Jimmy Kalala était détenu pendant 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 près de 10 jours comme il a il y a des incompréhensions il y a des incompréhensions des cachots illégaux alors que les cachots illégaux il y a des des droits sans jugement c'est interdit non sans jugement c'est interdit là s'il vous plaît monsieur c'est moi qui parle sans jugement sans jugement sa cause doit d'être entendue dans un délai raisonnable quelqu'un qui est poursuivi pour une peine il y a une année 6 mois sans jugement prenons l'exemple parce que c'est normal il y a un autre interdit 6 mois parquet c'est interdit parquet c'est interdit il y a des autres c'est interdit au moment il y a des droits le parquet doit fixer le parquet doit fixer l'affaire au tribunal il y a des questions c'est interdit je vais te le démontrer dans 6 mois mon toit c'est interdit oui établi par quelle institution IGF des présomptions graves oui c'est non certain c'est comme pour la gossambi ça ma tata il y a des camarades il y a des barres pour ça il y a des barres les problèmes il y a des barres les barres on a vu sur l'électricité il y a des barres l'ancien président de la république l'ancien premier ministre il y a des barres c'est ça le problème c'est les responsabilités des politiques c'est quand vous savez la majorité au lieu de combler cette vide là de dire que c'est pas normal non ma tata ma tata les problèmes c'est le vide qu'il y a dans la constitution et les lois de la république les statuts pénals c'est deux choses différentes deux choses différentes ma tata oui des faits mais ce qu'on a ressemblé c'est les autres les bananes c'est la constitution c'est la compétence là la cour constitutionnelle est saisie directement par le parquet près de la cour constitutionnelle elle se déclare incompétente la même cour saisie une deuxième fois indirectement elle est saisie par la cour de cassation ce qui est déjà une violation grave de la constitution les instances et les institutions habiletées à saisir la cour constitutionnelle sont énumérées et l'énumération est exhaustive au terme de la constitution elles sont connues il n'y a pas la cour de cassation elle n'est pas là-bas mais là tant qu'on a mis la cour de cassation elle commence à saisir la cour constitutionnelle il n'est pas là-bas elle est saisie elle est saisie en interprétation c'est une question c'est une question c'est un statut pénal il y a ministre premier ministre on aurait un président on aurait la cour constitutionnelle en juin donc si elle a interprété la requête est irrécevable ce qu'elle est irrécevable ça c'est une question c'est une question c'est une question la cour de cassation comment tu veux examiner la requête je suis compétent pour juger ma tête qui lui a demandé ça la cour constitution a été saisie en interprétation sur le statut pénal du premier ministre honoraire du président honoraire des articles clairs c'est quoi la cour constitutionnelle sur le même attaque elle a saisi directement incompétente sur le même attaque elle a saisi plutôt en interprétation compétente état des droits il y a quand même ma tête je n'ai pas dit quelle réforme vous avez fait pour avancer l'état des droits aucune zéro aucune réforme aucune loi la constitution est claire je n'ai pas dit 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 quelqu'un qui a été candidat ici il est des pères polonais il a été candidat ici tout le monde il a été candidat ici des pères polonais des mères congolais des mères congolaises il m'y a dit il m'y a dit il y a de prendre des mères congolaises les mères congolaises des mères congolaises les mères congolaises pour le faire mais comment ça va m'aider comment ça va m'aider maman a tu m'aider c'est comme ça tu m'as dit maman a tu m'aider amenez nous la pauvre si on m'a pas monté maman katumbi nous discutons de quoi si 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 maman y a katumbi maman y a katumbi katumbi y a ketena mboka la bango mboka la bango mboka la mousiri mokonji pan zumbi ang n'y a kongq si j'ai un frère qui est député C'est la parole contre la mienne. Finalement, le Congolais ne l'étendrait. Amenez la preuve que ma maman, le Katumbi, est Zambienne. Là, sur le plateau. Qu'est-ce que vous dites de nouveau par rapport à ce que le Kabiru sont dit contre Katumbi ? Il y a cinq ans, vous le disiez. Il reste deux minutes. Il est dans son temps. Il est dans son temps. Il est dans son temps. Il est dans un temps. Il est née pour le 준비 d'un terme avant de 不 premier mort. ça y a un consensus très bien allez merci merci beaucoup année électorale l'élection 2023 les politiques congolais depuis que le pays après l'indépendance 1960 il y a traversé 4 grandes écoles politiques il y a 4 grandes écoles que je vais évoquer tout à l'heure c'est vrai qu'il y a eu des petites écoles aussi mais il y a eu des écoles mais on n'a pas vraiment senti ça et la opinion on a commencé à parler lumombiste après lumomboiste étouzoui autoboutiste après magaboutiste étou ékouzoua par kabiliste après kabiliste cisekediste na pouvait saya tente l'impression comme si jol 4 nyamao yomine yominen zote bagadatou bagadaki gazam soterel tout ça 4 nyamao C'est le nom de l'oumbiste, 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 l'oumbiste et l'oumbiste. C'est le nom de l'oumbiste, 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 l Personnellement, moi, personnellement, à moins que je me trompe, on dit qu'on a détourné des montants à l'auteur à plus de 100 millions de dollars. Est-ce que par rapport à Dekesma, Oessalamaki, Mbongobimaki, effectivement, je n'ai pas assez d'éléments. Mais espérons qu'à travers les invités, Bissona Binotouzala suffisamment éclairé, parce que je veux avoir de l'éclairage autour de tout ce dossier. L'université, la route de Kanangamboujimaï. J'avais du mal, Yakozoa, David Moukeba. Vraiment, j'ai appelé David Moukeba au téléphone, mais par le concours d'un frère, nous avons quand même reçu à l'avoir au téléphone, tout échanger, Naïe. Il n'est pas au pays, il pourra revenir peut-être aujourd'hui ou demain, et il sera notre invité. Parce qu'il a été cité, na batou mon sou sou, autour de ce dossier, en tant que conseil, Péamoukondizamboukana makambou italien fratouji, toko Benga David Moukeba, pote a pesa mpole na Oyeayebi. Bandekwa FPI, nous avons appelé, nous n'avons paï la suite. Tozoui suite et te. Tozoui suite et te, na FPI. Batangagi bandekwebele na kati. Oto megi pekotouna, tozoui pe suite et te. Est-ce que y'a koupekisabiso toloba? Rien. Ngaï moko na kent, naki ti na village, na Tchibombo, plasoyo, ba egyptien bazali bazago salamisala. E salamito e salamite, bina moubo goyoka, tevez a radioté. Mouyindonzangi pour les universités, nengetobakia ba de tourne, mouyindonzangi, nous avons interrogé aussi Mouyindonzangi. Je vais demander à mes invités de suivre le reportage et quand on revient, moukouna moukoua zouata ya koloba makambo ya kouki koloba par rapport à l'ikambo parce que nous devons tirer les choses au clair. Anathana ki David Moukeba sera notre invité, peut-être demain ou mercredi, je ne sais pas dès qu'il est à Kinshasa, pour qu'il nous donne de la lumière. En tant que conseillère moukounziyamboka, on va interroger, il pourra donner, ce n'est pas de la justice, mais on a besoin de lui. Allez, on va terminer. Dernière partie pour terminer ce débat entre Moukeba et Nkoso député provincial et honorable honoraire, monsieur John Kolela. Vous allez en direct, merci Nabato Bazokouma, je viens de voir, merci. Allez, partagez, donnez votre point de vue. Cette histoire a fait débat la semaine ou deux semaines comme ça. Moi, j'étais en vacances, Nazarie Pemene et en Mamassang, on a zoté à la maman la ville de Nabane. Alors, ça, le débat Makassi, cette histoire des 17 millions, 42 millions, un peu de polémique autour de ça. Si vous avez des vérités, vous en avez pas la vérité, numéro à téléphone, écrivez sur WhatsApp, vous pouvez réagir sur Facebook, partagez les liens sur YouTube, donnons des informations à Rosanna Malam. Alors, on va commencer avec l'honorable Moukeba, parce que c'est... je vis plus dans l'opposition, cette question. Moi, on va arriver la semaine. On va prendre des dossiers, parce que c'est le temps, je dois vous libérer, vous avez un autre programme. Alors, on va prendre d'abord, prétendu, deux tournements. Félix, c'est ce que dit dans des promesses, à qui est en bande à la qui, à l'université moderne. Alors que, batou en boujimay, yé moukake koutala, misala, misala, et mon anité, n'denge ou you, batou, abanèko, kanisa. Bouny, apé, 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 est-ce que vous avez des vérités avec ces prétendus détournements ? Sous-titrage Société Radio-Canada, on va prendre des produits députés, là, ma vie, mais j'ai dit que je n'en connaissais pas Comment coups-tu ? Y a un peu tu dis, mais t'as une personnalité Les relations de votre père Ils sont en train de voir Mais elle le vient d'en rendre La manière que je le vend C'est ce que c'est de faire Demontrer-le Les relations de votre père Le rapport de mon père Il y a des relations de mon père Il y a des relations de mon père Il y a des relations de ton père Il y a des relations de mon père ils ont un actif, ils ont commis.... oui bon ils ont dit 154 millions et par là on a 33 millions de dollars 33 millions de dollars c'est pas dur ils font un rapport sur tout ce rapport ils sont des baches ils savent bien les cheffes ils ont dit que j'appelle Longonia ils savent bien... ils ont une heureuse de rentrer ils ont des bonnes quotation ils ont des bonnes seules ils ont des baches ils ont des bonnes... A bon l'ikamboa nakominye A sali niyo sobe Et komite anan spéciale Ya ko pesce ba Ni tindua Boi mitindua mama Oso moto Oko mwa lokoa moto Oso moto lokoa general Kasson oka boudi Ako sa monsa malam Na ete niyo yae Na monsa bo pesce Kassi bo kondina Bino yambo bimba E pae bandina moto Yako pola Kai jebi sana rapor Ya hijefi ya nini Yo tange avote Oya kominye Yo tange kaka Oya matata yabukanga lontu Moni Haaa Bukanga lontu Haaa Je vous remercie, je vous remercie. 300 millions de dollars, 300 million de dollars, 300 millions de dollars, quand vous avez filled, ils Yahsein yongou, génial en pneumonia d' iyاد Cloud Zélan Afou nazis. Nan beaucoup méhante du sourire partout, hvis Everyman M gonefach Vazom. Vous avez vu à la roue du Gastron下? Vous avez vu votre éclairage public ? Les gens en Mosque ? il y a 34 millions de dollars qui a pris une mine de dollars et il y a un groupe qui s'est passé c'est la SNEL qui a financé sur l'instruction du gouvernement central 34 millions de dollars c'est la SNEL qui a financé et il y a 34 millions de dollars et il y a un groupe qui s'est passé c'est la SNEL c'est la SNEL les entreprises ils ont fait 5 millions de dollars il y a un groupe qui s'est passé par la taxe de éclairage public des motifs les gens s'est passé alors qu'on peut le dire c'est que le campagne d'une altre il y a un groupe qui s'est passé il y a un groupe qui s'est passé dans le thôme de la SNEL les scogr�리 du siècle des statuts d'une entreprise d'économie mixte et y va l'Assemblée provinciale Nom SMS voté et qui attend la Commission Est-ce te Mash dit elle est dans la métro de Kinshasa ? Cette compagnie approfondie que la TransConnection Congo Zять unemade enей States TransConnection Congo portail et de leurs côtés C'est ce que j'ai dit, c'est ce que j'ai dit, c'est ce que j'ai dit. C'est la même adresse de siège de la nouvelle entreprise d'économie mixte créée. Compagnon transnée du Congo, 2021, la compagnon en difficulté, à Futaka, 250 000 francs, il y a un poste sur bénéfices, 30 000 francs, il y a un poste sur le revenu professionnel. Dans 2020, la société de communisme prend une métro en millions de dollars. Je pense que nous avait mis 20 millions. En ce qui disait que j'ai dit, c'est que j'aibuilt. C'est l'enquête de l'Assemblée Provinciale. Depuis 2021 Enquête, ça ce sont les recommandations N'attends à la recommandation N'attends à la recommandation Je vous ai dit ma recommandation Depuis 2020, ils n'ont pas été suivis D'exécution de la part du gouverneur Jantin Gopila Et ça, mais au mon côté Respecter la procédure Respecter la procédure de repartir De possession des marchés publics pour la réhabilitation du marché central On lui demande de respecter Ce qu'il n'a pas fait Transmettre, toutes affaires se sentent A la représentation provinciale Le planning des travaux de réhabilitation Et des marchés central de Kinshasa Transmettre, toutes affaires se sentent Le planning des travaux Il y a une union sacrée Il y a une union sacrée Il y a une autre métro de Kinshasa Éclairage public Il y a une autre spécialité Il y a une université Il y a une autre Il n'existe pas de programme présidentiel Le programme, il est toujours gouvernemental C'est le gouvernement qui est responsable devant l'Assemblée Il y a un programme présidentiel Il y a 100 jours Il n'existe pas de programme Le programme, il est annuel, il est du gouvernement Il est du gouvernement C'est le premier ministre qui répond De la gestion du programme présidentiel Qu'est-ce qu'il y a un gouvernement ? Faites-tu ce qu'il dit ? Abotez le gouvernement Ma coquine, il n'y a pas de conseiller Le gars qui a été autant en combat David Moukéba Que vient faire David Moukéba dans ses projets ? Conseiller là-bas des infrastructures C'est le gouvernement Que vient faire David Moukéba ? C'est ça votre pouvoir, votre gouvernement On confie des progratifs exécutifs Au conseiller à la présidente On a préfinancé C'est sur quelle base ça ? Quel est ce type d'appel d'offres là ? On a préfinancé, on a préfinancé quoi ? L'appel d'offres pour Moukéba C'est ça que je me connais Ce qu'on a dit Moukéba L'appel d'offres C'est, nous les bandits Pendant qu'on a pu s'y marcher Il n'y a pas de conseiller 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 Si on arrive dans ses projets Il n'y a pas de conseiller Celui qui a dit Moukéba On va prendre le conseiller Vous êtes les clients Ces clients sont le conseiller Tous nous les étudiants On a préfinancé C'est 5-1-5 Frontiers Ici, on a préfinancé Il n'y a pas de conseiller Il n'y a pas de conseiller C'est une source Ce n'est pas de conseiller Parce qu'il n'y a pas de conseiller Il n'y a pas de conseiller La exécution que ça, c'est un gouvernement, c'est une agence des exécutions. PNUD, BSECO, C-E-F-E. Si vous avez un programme, BSECO, c'est une institution du gouvernement. C-E-F-E, c'est une institution du gouvernement, du ministère des Finances. Alors, c'est un gouvernement, BSECO, c'est un programme qui est un programme, tant que ça, c'est un AMP. Vous avez la direction générale de contrôle des marchés, c'est-à-dire que vous avez un programme. Si vous avez un programme, 6% de ce budget devait aller aux agences d'exécution. Dans l'exécution, il y a déjà le BSECO qui est financé par l'État, il y a déjà le C-E-F-E qui est financé par l'État. Quand vous avez un budget, il y a un appel d'offres au Kimiangou, au Kédegry-Agrès. Au fond, je disais, il y a des questions, comme il y a le souk, en attendant le bas, il y a un rapport qui est le bas, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, il n'y a pas de soucis donc à peu près 9 minutes allez, terminé il y a un peu de tournements il y a un peu de temps pour nous préciser tous les intellectuels ceux qui ont l'objet quand il y a un cachot clandestin ou bien illégal cela ne veut pas dire qu'il y a un air un cachot légal est athée on est d'accord ? c'est-à-dire que ce cachot qui est à l'air est illégal à l'air il y avait les cachots clandestins que les gens ne connaissaient pas il y avait aussi des cachots qui sont légals où quelqu'un peut aller visiter son frère et c'est dans ces cachots-là ce sont ces cachots-là qui sont restés à l'air il y a des OPJ qui peuvent entendre les gens c'est-à-dire que pour entendre ces gens-là ils doivent être là il faudrait cette précision-là à l'objet de Kojimi a sali 6 mois sans jugement oui le principe est que dans 15 jours il faut d'abord il y a 48 heures ensuite 15 jours il faut présenter la personne l'inculpée devant son juge naturel oui c'est normal le principe c'est le principe au côté des principes il y a des exceptions ou des faits c'est-à-dire que pour prolonger cela il faut demander à qui des droits c'est-à-dire que c'est-à-dire que il y a des autorisations pour prolonger peut-être qu'il faut approfondir les choses c'est-à-dire qu'il y a cette exception-là c'est ça le droit ce n'est pas pour dire c'est-à-dire qu'il y a un état de droit donc l'état de droit est faux parce qu'il y a un état de droit mais il y a un état de droit légal et l'idée que l'on dit c'est que ce n'est pas l'état de droit faux il faut vérifier si la personne qui est en train de le garder là-bas n'a pas demandé l'autorisation pour cela c'est ça l'état de droit non ? l'état de droit veut dire que vous respectez la loi même dans le cachot ce n'est pas le premier procès de Djimi quand on garde quelqu'un au-delà de la durée prévue il faut demander l'exception veut dire qu'il faut demander c'est ça il y a les principes il y a l'exception on a bien arrêté que Tozo, Lingato, Jigé, Matata, Ponyo les faits sont là oui, vrai, vrai jusqu'aujourd'hui Matata, Ponyo est-ce qu'il est jugé par qui ? on attend d'abord arranger pour y aller arranger ne veut pas dire qu'il n'y a que l'Assemblée qui peut arranger il n'y a pas que l'institution assemblée qui existe la Cour constitutionnelle a le droit d'interpréter ses propres décisions c'est ça les droits non ? si la Cour constitutionnelle à son niveau peut arranger pour trouver Matata, Ponyo un juge c'est aussi arrangé pour vous arranger veut dire seulement lorsque un député va écrire que ce soit une loi qu'on change ça non la Cour constitutionnelle aussi a cette mission là tout dépend de quel organe ou de quelle institution vous avez choisi pour arranger donc jusqu'aujourd'hui on est en train d'arranger le juge qui doit juger Matata, Ponyo donc c'est l'état des droits on n'a pas mené les Matata, Ponyo devant n'importe qui jusqu'aujourd'hui on a commencé par chercher à arranger afin d'y arriver à l'obé c'est une question de sincérité d'honnêteté c'est pas pour rien que les conditionnels existent je ne suis pas un dieu comme je dis encore le Kinois qui pense tout connaître il peut connaître même chez moi il peut parler comme on les appelle il connait ils connaissent tout moi Moïse Katoumbi je le vois qu'à la télévision quand il parle je ne connais pas chez lui moi je ne suis pas celui qui va lui donner la nationalité j'ai bien dit si il est congolais ou bien s'il est zambien non seulement c'est là il a combien de passeport parce que la nationalité congolaise est une exclusive s'il a déjà perdu la nationalité congolaise l'a-t-il récupéré voilà pourquoi il a raison de ceci là c'est question d'honnêteté moi je ne confirme rien je ne peux pas dire aujourd'hui comme lui là j'entrais directement dans les détournements que non tel contrat c'est autant de millions autant de millions non Mouindo Zang il vient de parler là-bas il ne faut pas suivre les choses des réseaux sociaux nous sommes des intellectuels et nous parlons devant les gens qui ont un sens pour nous écouter il ne suffit pas de crier qui est bon qui m'a dit un contrat par exemple est de 17 millions mais dans les réseaux sociaux c'était 42 millions il ne suffit pas de lire la chose sur l'internet comme si c'est Dieu qui a écrit ce sont les êtres humains qui ont les intentions qui ont des positions politiques qui peuvent chercher à sa paix à ta réputation toi ça n'a combien de fois on a cherché à sa paix pour dire les mensonges sur toi nous tous politiciens lui-même avec les adversaires politiques parfois quand ils disent les choses ils passent pour le contredire que c'est les mensonges voilà mais là la vérité mais comment la même chose ne peut pas être dans sa tête pour dire que non il faut commencer par vérifier les choses avant d'affirmer n'importe quoi Mouindo Zangui a répondu à des questions société OOKUNOKINDAKI va répondre je trouve que les réponses ne donnent pas que l'air polémique c'est clair les choses sont dans le droit nous ne disons pas qu'on ne vole pas aujourd'hui voler on volait hier on vole aujourd'hui la différence c'est quoi lorsqu'il y a des voleurs ne les défendez pas c'est ça la responsabilité du régime Félix Siseke dit John Koleil ne seront pas derrière chaque citoyen congolais parce que ces citoyens avant d'aller voler ils ne montent pas sur le toit pour créer que demain je vais voler 30 millions et quand ils volent ils ne viennent pas vous les montrer ils cachent mais quand on découvre qu'est-ce qu'on en fait c'est là que commence la responsabilité du régime non depuis qu'on est là quand on vole même nos propres enfants de la maison quand nous suspectons nous dénonçons c'est ça la différence entre nous et eux quand ils étaient au pouvoir parce que Moïse fit du paix perdée n'oublions pas c'est ça la différence quand vous découvrez le voleur est-ce que vous le couvrez ou bien vous le dénoncez vous le placez devant son juge naturel pour faire son travail et quand le juge fait son travail quelle est la part de l'Udepès est-ce qu'il ira donner les injonctions au juge pour l'acquitter ou bien pour l'arrêter ça ce n'est pas notre responsabilité parce que le juge qui est là ce n'est pas le juge désigné par l'Udepès c'est le juge que l'Udepès a même trouvé c'est pour la république alors il y a un problème sérieux dans la province du Kassai qui est une province enclavée toute cette société là vous voyez que quand vous parlez de ce chose là qui n'avance pas assez c'est dans le Kassai vous vous connaissez bien la province du Kassai la province du Kassai sans le chemin de fer est appelée à disparaître la province du Kassai sans le chemin de fer est appelée à disparaître or au jour d'aujourd'hui la SNCC ne tourne pas j'ai un document que j'ai payé à la SNCC pour un engin il est là depuis le 2 juillet jusqu'aujourd'hui c'est pour une entreprise chinoise qui fait de la construction sur place à l'Ikassai de loin jusqu'à l'Ikassai c'est quelques kilomètres mais l'engin ne s'est pas arrivé et il y a un problème de logistique ce n'est pas que l'entreprise qui doit travailler en manque mais le moyen de communication de transport pour acheminer les matériels de Lubumbashi de Matadi jusqu'à là-bas ça passe par où s'il n'y a pas de chemin de fer s'il y a un seul train qui peut faire le trafic par mois et à quelques kilomètres seulement c'est ça la grande difficulté moi j'ai trouvé que cette explication parce que je suis du coin je connais comment ça fonctionne entre Lubumbashi et le Kassai c'est la raison pour laquelle même un sac de sima au Kassai coûte parfois 50 dollars alors que chez nous à l'Ikassi c'est 6 dollars c'est parce qu'il faut peut-être envoyer ça le sac de sima par avion et vous imaginez ce que ça peut coûter c'est-à-dire que construire une maison en Boujimaï va construire 60 maisons à l'Ikassi vous comprenez un peu la difficulté devant laquelle se trouvent les habitants de cette province que ce soit le fer que ce soit le Kassi il vous a dit très bien qu'il y a des préalables ici chez nous c'est comme si nous refusions d'être intellectuels ou bien nous faisons semblant si on dit aujourd'hui qu'on a créé une société transco transacadémia demain sur la route les gens sont en train de regarder où vont passer ces bus oublions qu'on a annoncé pour commencer les étapes il y a les étapes on annonce après avoir annoncé il y a appel d'offres ce n'est pas le jour où on annonce on commence à construire il y a des préalables pour commencer les travaux on ne peut pas acheter les bus transco avant de créer la société avant de lui doter d'un DG avant de lui doter de la structure on annonce il y a le temps d'annoncer il y a le temps de mettre les gens qui vont y diriger ce sont ces gens là qui vont passer des commandes il y a le temps que ces commandes là arrivent pourquoi nous refusons tout cela soit c'est la médiocrité soit nous ne connaissons pas donc c'est ça le problème allez donc le blanc là plutôt pas le blanc les égyptiens parce que tout le monde n'est pas blanc ces égyptiens là vous disent qu'il y a des préalables par exemple pour détruire des maisons le long de la route afin de la grandir il y a des étapes c'est combien des maisons sur 188 kilomètres qu'on doit négocier avec ces gens là pour les déplacer les loger ailleurs et puis détruire alors nous ne voulons pas être prestés pour dire que non parce que le chef de l'état est passé parce que les travaux on a commencé le 15 juillet et qu'aujourd'hui non et de là conclure qu'il y a détournement sont deux choses différentes et ces détournements on parle de qui ? on parle des conseillers de la présidence on parle d'un déjeuner du journal officiel qu'est-ce qu'il doit aller faire un déjeuner du journal officiel dans ces travaux là je pense que il y a beaucoup de choses alimentées par les réseaux sociaux moi je rentre encore dans mes si parce que je suis honnête si c'était lui il voudra qu'on les arrête mais moi je dirais si réellement on découvre qu'ils ont volé qu'on les arrête s'ils n'ont pas volé de quel droit doit-on les arrêter ? c'est là que j'entre maintenant du côté de l'IGF toute enquête faite par l'IGF n'appelle pas justice pour qu'il intervienne il y a deux cas il y a deux cas des infractions établies il y a des cas d'erreur qu'on peut donner une sanction administrative l'IGF depuis qu'elle a commencé il n'y a pas qu'un seul dossier il y en a eu autant qu'on peut évaluer par rapport à la gravité de la situation si c'est une infraction ou bien si c'est une erreur matérielle ou tout ça il y a barème des sanctions pour cela il n'est pas que toute enquête d'IGF doit aboutir par une justice pour sanctionner quelqu'un même si l'enquête doit aboutir par une justice l'IGF peut être classé du côté des acquisateurs la personne inculpée est accusée la justice aussi doit faire ses enquêtes pour confirmer ou infirmier ce que dit l'IGF afin d'éviter la personne parce que le ministère public sera devant le juge il doit avoir compris bien les choses et les démontrer correctement alors on ne peut pas dire que parce que l'IGF attaque ma tata c'est le dossier qui a commencé depuis lors et s'il y a un dossier qui est né en 2022 vous voulez que les dossiers de 2022 prennent la même vitesse que celui qui a commencé en 2019 c'est normal allez on va terminer c'est d'autres devront nous pleurer pour ça allez on va terminer il y a l'état des droits allez Mouké Baye un dernier mot il n'est pas conclu tout ceci c'est lui qui les détient on demande l'autorisation pour oui c'est les droits attendez monsieur vous pouvez citer les dispositions pénales qui les disent on va étudier alors quelqu'un est entre les mains d'un magistrat le magistrat instruit est fixe ok celui qui vous parle il y a des cachots légaux et illégaux je la prends pour la preuve je n'ai pas mal je n'ai pas encore je n'ai pas de chanter qui est-ce que je n'ai pas de chanter les gens détiennent il y a des gens ils sont Une et exclusive. Il était français. Son corps a été rapatrivé en France. La nation intercongresse est inexclusive. Un français venait travailler ici. Son corps a été rapatrivé en France. Il s'agit de la question. Est-ce qu'un français peut travailler au Congo? Comment le corps d'un Congolais a été rapatrivé en France pour enterrement? Je demande un français. Il s'agit d'un 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 français. Un français peut-il travailler au Congo? Il s'agit d'un français. Il s'agit d'un français. il y a des cas de proclamation c'est quel texte qu'il dit il y a des cas quel cas ça c'est lui qui le dit c'est quel texte qu'il dit ça cet établi, il prend le dossier, envoie au parquet cet établi, il n'y a pas ça dit à ma tata il y a des cas c'est établi quand tu dis il y a des cas l'IJF enquête s'il y a des présomptions sérieuses l'IJF saisit le parquet point bas sur communière il y a des présomptions sérieuses sérieuses elles existent sur base de textes tout le monde est malheureusement tout le monde est malheureusement quand un projet le projet est bandit c'est à dire les études de félicitations les invités ont commencé deux ans avant ce n'est pas maintenant que les Égyptiens vont dire il faut exproprier les gouvernements congolais qui est le maître du projet est supposé avoir déjà les Égyptiens viennent construire constater des difficultés auxquelles les gouvernements n'avaient pas pensé qu'il y a des études de faisabilité dans le gouvernement car il y a des études de faisabilité et il y a des études qui sont en train de faire et il y a des études et ils vont dans le plan où il y a des pays quel ridicule les pays ils peuvent être transformés en entrepôts donc on n'a pas pensé à l'entreposage des bises ce que tu dis est fait dans les études de faisabilité quand les projets démarrent ceux qui viennent là on va casser démolir autant de maisons on va payer autant ce n'est plus à lui de le dire quand il le dit ça signifie que le gouvernement n'y a pas apporté de réponse merci on a fini terminé la nationalité congolaise est inexclusive ce n'est pas John qui l'a dit c'est la loi donc s'il dit que moi j'ai menti c'est que la loi a menti la constitution a menti la loi ne dit pas que pour être conseillé à la présidence il faut être obligatoirement congolais mais la loi dit que pour postuler il faut être obligatoirement congolais voilà la différence c'est ces sourires là qui prouvent ton niveau parce que pour être conseillé s'il vous plaît calmez-vous calmez-vous on va terminer c'est le tout premier numéro de l'année le sourire c'est le tout premier numéro de l'année c'est le sourire alors je dis que la loi ne dit pas que pour être conseillé à la présidence il faut être congolais mais la loi dit que pour être candidat président il faut être congolais et la loi oui comme Kengo il l'était sa mère était congolaise Kengo n'avait pas de montrer deux passeports Kengo n'avait pas les passeports polonais il est resté avec son passeport congolais les gens qui parlent de double nationalité dans le cas du Congo ça n'existe pas dès que vous perdez la nôtre dès que vous prenez une autre vous perdez la nôtre c'est tout voilà le cas les cachots illégaux dont je parlais ce ne sont pas les cachots que nous nous avions créés mais les cachots illégaux qui existaient avant nous que nous avions supprimés c'est de ça que je parlais parce qu'il y en avait autant et on les a supprimés et les logos très bien allez sur base de quel genre s'il vous plaît s'il vous plaît s'il vous plaît moi je ne parle pas de s'il y avait une violation de la loi ce n'est pas nous qui violons nous nous sommes venus faire rétablir la loi les cachots qui sont reconnus je ne peux pas avoir un cachot chez moi à la maison comme par exemple John Onumbi tu vois ça c'est illégal mais tout ce qui est légal tout ce qui est là où il y a les gens autorisés c'est ça les cachots légaux mais je peux avoir une question chez moi à la maison ou bien souterrain là où les gens ne passent pas pour visiter l'été de l'été de l'île exactement donc voilà au moins ce que nous nous venons de dire sur toutes ces questions là donc personne ne peut dire que parce que Kassongoumou Mayambayamba est français c'est que nous tous et tous les autres qui ont usurpé de la nationalité ne l'ont pas fait chacun a son propre cas Kassongoumou Mayambayamba ne criait pas qu'il était congolais et on lui a dit non tu ne l'es pas il n'y avait pas un débat sur Kassongoumou Mayambayamba mais ici il y a des cas où il y a des suspicions et on l'a dit courageusement avec des conditionnels pour dire que si c'est le cas donc voilà au moins et il dit qu'on fait des contrats de marché on ne fait pas d'appel d'offres ça dépend du niveau de marché le gré à gré c'est la loi appel d'offres c'est la loi ça dépend de la hauteur de ce travail là par rapport à la somme il y a des conditionnalités pour que ce soit de gré à gré ou d'appel d'offres tu ne peux pas dire que tous les marchés doivent être d'appel d'offres au moment où la loi dit autrement c'est ça la démocratie et c'est ça l'état de droit et dans les cas sous examen oui c'est vrai qu'il y a certaines erreurs oui mais ce ne sont pas déjà à dire qu'on est arrivé à détourner parce qu'on a prouvé cela noir sur blanc mais on a fini c'est le temps il est 14h11 14h11 on va revenir ça fait 14h11 c'est fini pour aujourd'hui je souhaiterais qu'on en parle je souhaiterais qu'on en parle parce que j'ai les arguments cinq minutes allez-y je n'ai pas a pu vous n'êtes pas vous n'êtes pas Il n'y a pas d'investisseur. Ah ! Il n'y a pas d'investisseur. 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 Le président Sassou a fait un pétrole. Il n'y a pas d'investisseur. C'est quel contrat ça ? C'est ça. Et puis, il avance. Il dit, nous avons avancé. Vous avez fait des choses. Il y a eu des interrobs. Et ça a été interrobs. Parce que les deux moments, au départ, sont obscurs. D'aider à notre chef d'État de nous chercher les investisseurs. Nous comprenons maintenant la raffinerie. Donc, comme Kagame est malin, aïe, athée, raffinerait, panahée, ou l'on ne peut pas absolument lui donner l'emploi au Rwandais. On place la raffinerie chez nous. Nous comprenons maintenant cette affaire. Oh, ben, il n'y a pas de temps qu'on a bu son bandagou. Il y a un gouvernement Rwandais. Nous comprenons maintenant cette affaire. On n'y a pas de temps qu'on a bu son 300 policiers. Ah ouais. Pourquoi ? Vous comprenez la gravité de ces faits-là. C'est le conseiller privé du chef d'État qui n'a jamais parlé, qui a pris la parole en public pour la prendre en vous. On la vient d'extraire. Je me réaussi. Je souhaite l'intégralité de cette affaire pour découvrir encore beaucoup de choses. On a dit que c'est un homme qui a dit qu'il n'a pas de temps 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 qu'il n'a pas de temps. Je pense que le Congo est un pays souverain. Il y a des accords entre le Congo et plusieurs pays à travers le monde. Les accords bilatéraux, ça existe. Ce n'est pas un terme qui a commencé en 2019. Accord Rwanda-Tosali-Rwanda-Congo, ce n'est pas un accord politique ou bien un accord caché. Il y a un accord économique et c'est connu. C'est pour ça que même la ligne aérienne rwandaise est ici au Congo, vous l'avez vu, descendre. La raffinerie dont on parle, ce n'est pas un secret, c'est quelque chose qui est construite et c'est connu, ce n'est pas un accord dans l'obscurité. Le Congo a des problèmes. Depuis Mobutu, qui a été combattu, on a amené les Rwandais au Congo comme des réfugiés avec armes à la main qu'on a installées le long de la frontière. C'est connu. Mouze Kabila est venu avec les Rwandais. C'est connu. Ces étrangers-là ont du mal à venir investir au Congo, mais ils exploitent les minéraux au Congo. Est-ce que parler d'une affaire économique entre deux pays est une trahison ? Il n'y a que les intellectuels d'aujourd'hui qui peuvent dire que c'est une trahison. Mais un accord économique, la ligne aérienne est venue, ce n'est pas les sorciers qui partent la nuit. Cette ligne quand vous montez, vous ne la voyez pas. C'est un accord économique entre pays. Pourquoi cela ? Où est le texte ? Où est le texte, tu me demandes à moi ? De l'accord. Maintenant, tu poses la question, comment je parle ? Oui. Où est ta politesse ? J'insiste. Où est le texte ? Où est ta politesse maintenant ? Où est le texte de l'accord ? Voyez-moi. J'insiste. Il est où ? Il est où ? Les autres accords, tu les vois où ? Il est où ? Les autres accords, on le voit où ? Oh le... Non, il faut le voir. Tu me demandes-moi sur le plateau. Il me demande-moi sur le plateau. Permettez, si l'accord n'existe pas, alors pourquoi il parle de l'accord ? Il y a un accord économique sur cette question-là. Les investisseurs, à l'égard aux difficultés qu'il y a à l'Est, compte tenu des désordres qu'il y a par rapport à la guerre, des rébellions, tout ça, ils préfèrent beaucoup plus investir de l'autre côté que chez nous. Est-ce que c'est pour autant qu'on doit se refuser de faire les affaires avec ces investisseurs-là ? Parce que les Rwandans nous attaquent ? Mais il faut être fou pour refuser ça. Nous faisons les affaires économiques, ce n'est pas question des dérits politiques. On n'a pas dit qu'est-ce qu'on ne fait pas ces affaires ? Là, venez nous attaquer, nous tuer. Allez, comment vous avez trouvé le tout premier numéro de vos solos de la politique 2023 ? Ça a été un plaisir de recevoir Moukébaï, un grosso Mike, et l'honorable honoraire John Colella, l'UDP, signons sacrés Moukébaï, ensemble de Moïskia Tumbi. Alors, on a fini pour le tout premier numéro. Vous allez, l'histoire retiendra en 2023. Le tout premier numéro, Sango lui-même était à la présentation. La RDC est une et indivisible. La population est au monde, c'est qu'il faut tout arrêter pour faire face à cette situation. et que nous ferons de cette terre richement bénie un réel arbre de paix, de prospérité et de progrès social.